Alhamdulillah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Écoute, mon cœur bas à gauche, donc, mais ma tête bas à droite. Donc, on fait quoi ? Donc, monsieur Hatem Boullabia, candidat indépendant. Ouais, indépendant. Indépendant. Depuis peu. Indépendant du peu. Ce sont les mêmes questions. Donc, on aura presque le même timing. 15 à 20 minutes pour les mêmes questions. Le désaveu vis-à-vis du politique. Comment y remédier ? Merci pour le think tank, le tunisien think tank m'avait invité. Et moi, j'ai tout lâché, monastir, Sfax, tout pour venir vous voir. Parce que pour moi, c'est très simple, au fait. La Tunisie ne peut s'en sortir qu'avec ces élites-là. On n'a pas le choix, au fait. Ça mérite aux applaudissements, non ? Non ? Ok. Pardon ? Donc, ça, c'est pour la remarque. Donc, je suis très honoré. Et je suis là pour apprendre aussi, donner quelques éclatissements de ma vision de la chose. Il n'y a pas de programme, puisque ce n'est pas des législatives. Mais j'ai une vision de la Nouvelle Tunisie. Tour de Cégédine. Et en fait, justement, le constat que j'ai fait depuis... Non, je vais vous poser la question autrement. Je suis dégoûté de la politique. Oui. Et je veux aimer la politique. Comment vous arrivez à me convaincre ? Si vous arrivez à m'aimer, peut-être. Mais écoutez. Avant 2011, je n'ai pas fait de la politique. Je n'ai jamais fait de la politique. Je m'intéressais. J'avais deux copains. Si, un peu. Un peu. Mais je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Et donc, le 14 janvier, pour certains, c'est une révolution. Pour d'autres, c'est un code d'État. Et je laisse aux historiens de définir ce qui s'est passé. Pour moi, c'est un événement majeur. Pour moi, personnellement, je me suis réapproprié le pays. Il est où, le drapeau ? On n'a pas de drapeau. Et en 2011, j'ai commencé à aimer le drapeau. Le drapeau tunisien, pour moi... Et je suis tombé amoureux de la Tunisie en 2011. Juste en 2001 ? Oui. Avant, non ? Non, non. Pour être honnête, là, on est dans un moment de séparité. Mais avant, pour moi, la Tunisie n'était pas la mienne. Et en 2011, le 14 janvier, je me suis, personnellement, je me suis réapproprié le pays. Avant 2011, j'avais cessé un petit peu, mais je savais que je ne pouvais pas aller trop loin, en fait, ni économiquement, ni politiquement. Je ne pouvais pas donner à mon pays. Je me suis dit, bon, je créais des postes d'emploi, etc., mais il y avait un malaise, en fait. Le 14 janvier est arrivé, et c'était pour moi une étincelle, en fait. Et donc, je m'étais dit, voilà, il était temps que je m'occupe de ce pays. Enfin, je participe à la chose publique, voilà. Et donc, voilà, je vous raconte mon histoire politique. En fait, j'ai eu une offre. Beaucoup de gens me disent, il ne faut pas dire que j'ai eu une offre. Non, non, c'est comme ça. J'ai eu une offre de FR Tunes, j'ai eu une autre offre du Républicain Ardès Belrouge, et j'ai eu une troisième offre de Narva. Et en fait, voilà, moi, j'avais jamais fait de la politique. Pour moi, c'est ça. On m'avait dit, il ne faut plus parler comme ça. Non, non, je vais parler comme ça. Je ne vais pas faire de la com', je parle sincèrement. Et en fait, j'ai choisi une offre d'un grand parti. Je ne regrette pas. J'ai apparteni à Narva le 25 juillet 2011, que j'ai quitté le 25 juillet 2019. date fixe, à deux heures du mat', le poste a bien circulé. Je ne regrette pas, j'ai beaucoup appris, j'ai quelques fois donné, et voilà l'histoire. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris, qui m'a laissé un goût amer ? Les partis politiques du système Mandoum, système 11-19, on est basé sur... Voilà, la démocratie 11-19 est basée sur la chose vivante. Les partis politiques faisaient trois types de promesses. Des promesses à une première catégorie de gens. c'est les financiers. J'étais à Tunis et je voyais les affichages urbains. L'affichage coûtait 150 000 dinars et je voyais pratiquement tous les candidats afficher leur tête sur la place de Tunis et autres. et je faisais le calcul 150 000 dinars fois X. Donc, au fait, les partis politiques, il faut dire les choses comme ça. Je suis devant un parterre, par lequel l'intelligence, il faut dire les choses. En politique, il faut dire les choses. C'est ce que j'ai appris. On n'a pas de Klasinkov, on n'a rien, on n'a pas d'armes ni nucléaires ni chimiques, donc on n'a que la parole. Ça, c'est la politique de... C'est comme ça que Trump a gagné les élections. Je ne sais pas. Dire ce qu'il pense. Je ne sais pas. Trump dirige le pays avec des tweets. Je ne sais pas. Il est assez court en parlant. Moi... Et le programme est long. Voilà. Maintenant, on va passer à la nécessité d'une réforme constitutionnelle. Y a-t-il une nécessité ? Je continue quand même, je n'ai pas fini. Ah bah, vous allez... Je vais faire court, en fait. Et donc, on faisait trois... Parce qu'on a... C'est l'essentiel, quand même. Trois types de promesses. Première catégorie, c'est les financiers. Deuxième catégorie, les cadres du parti. Je dis tous partis confondus. Nardat, Ahyatoun, Snidé, etc. J'étais au cœur du... Le système. Le système. Le système. Et troisième type... Troisième catégorie, c'est les électeurs, en fait. Et généralement, 11, 14, même, on peut prendre 18 municipales, à chaque fois, partiellement, on respectait la parole et les promesses, en fait. On tenait les promesses pour la première et deuxième catégorie. Et ça, c'est le blocage, en fait. Ce que j'appelle N-Hibès, en fait. Il y a un blocage, en fait. Et incroyablement, ce blocage-là nuit à la Tunisie, nuit à l'économie tunisienne, en fait. Je vais te donner deux chiffres, en fait. Les trois dernières années, on a fait, à chaque fois, on a fait un et demi, deux et demi. Et à chaque fois, je m'étais dit, j'ai fait un calcul simple, j'ai pris le PIB et j'ai enlevé la croissance de l'agriculture. L'agriculture pèse 10% de l'économie tunisienne. À chaque fois, elle fait moins, moins 9, plus 1, plus 9. Et en fait, on était à 1,9, la croissance sans l'agriculture, 1,9, 1,8, 1,7. C'est ça qui fait que l'électeur se désintéresse de la politique ? Non, en fait, ça, c'est le chiffre macro. Mais l'électeur, aujourd'hui, 90%, je suis un sondeur, et 90% des électeurs, ils disent, on a ras-le-bol, on veut quelque chose d'autre. Et d'où, peut-être, après, on parlera de tout ce qui est mouvement populiste, etc. Mais aujourd'hui, il y a un dégoût, pas que de moi, mais de 90% des Tunisiens, ils disent, on veut quelque chose d'autre. Et ce qui est, bon, à quelque chose, malheureusement, mais le Tunisien, en fait, il ne cherche pas le retournerie, en fait. Il cherche la liberté avec la prospérité, voilà. Donc, je suis riche, le Tunisien, parfois, les gens se trompent, ils ne cherchent pas. Le Tunisien, c'est comme les femmes, en fait. Les femmes, ils tiennent à leur... Les femmes, elle est tunisienne. Excuse-moi. Les femmes tunisiennes, ils tiennent au statut. Et d'ailleurs, dans les focus groupes, le statut personnel, dans les focus groupes, en fait, on voit cette identification, en fait. Les hommes, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu, mais c'est une donnée forte. Les Tunisiens tiennent à leur démocratie, à leur liberté. Et a-t-il une nécessité d'une réforme constitutionnelle ? Non. En fait, non. On garde la constitution. Le problème, ce n'est pas le thermomètre, en fait. Le problème, c'est que les gens qui ont gouverné, en fait, il y avait un problème de compétence. Donc, tout à l'heure, je disais les cadres, en fait. Un certain moment, quelqu'un qui a travaillé sur l'agriculture, donc après, on dit oui, mais lui, il faut le récompenser. Pourtant, la Tunisie, là, je vois des têtes, la Tunisie est pleine de compétences. la Tunisie et les Tunisiennes d'extérieur. Pourquoi vous avez choisi l'agriculture ? Vous parlez de quelqu'un en particulier ? Je continue. Je parle de Samir. Il faut parler des choses. Et là, c'est malheureux pour lui. C'est malheureux pour l'agriculture tunisienne. C'est malheureux pour les agriculteurs. Et je sais comment ça s'est passé. Je peux le dire. C'est le moment de le dire. C'est le moment de vérité, les élections. Ah, voilà, il faut que la gauche soit au pouvoir. Qui en a dans la gauche plus réelle, disait l'autre. Oui, Samir voulait bien entrer. Mais c'est ça. On gouvernait la Tunisie comme ça, en fait. Et ça, c'est malheureux. L'agriculture fait 10%. Et je dis bien, c'est un type bien, Samir. Je n'ai rien contre lui. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gouverne les pays, en fait. Je peux prendre des dizaines d'exemples. Des dizaines d'exemples. Et le Tunisien sent ça à la fin. Parce que, allez, hier, j'ai vu les chiffres de l'inflation. Et l'inflation repart à la hausse, en fait. Et c'est terrible d'avoir 6,7%. Juste, je prends l'exemple de l'inflation, en fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a 40% de Tunisiens qui touchent moins de 400 dinars. Vous vous rendez compte ? Moins de 400 dinars. C'est-à-dire, moi, le matin, en faisant le jogging, je vois le bus à Karsafra, plein à craquer, des gens qui, à 6 heures du mat, ils se lèvent pour toucher 13 dinars. Il ne faut plus dire que les Tunisiens, ils ne sont pas des bosseurs. Ils sont des bosseurs. Ce qui cherche, c'est le caram, en fait. Ce qui cherche, c'est la dignité. Donc, en fait, il faut que la classe politique soit à la hauteur de ces Tunisiens, en fait. Donc, moi, je ne peux pas admettre qu'un pays comme la Tunisie, où il y a des SMIC à 400 dinars, qu'on laisse un ministre du commerce pendant, je ne sais pas, 2 ans et demi, etc., avec une inflation à 6,7. Et juste, je prends... C'est une moyenne, ici. J'ai beaucoup de maths. Là, on est dans la possibilité d'ouvrir de nouveaux horizons. Oui, oui, juste, je continue. L'inflation à 6,7, ça veut dire quoi ? C'est une inflation moyenne. C'est-à-dire, pour les plus riches, ceux qui ont un pouvoir d'achat important, c'est-à-dire l'alimentaire, ils ne pèsent pas trop dans leurs dépenses, c'est une inflation à 2. Par contre, pour les plus démunis, c'est une inflation à 11, à 12. 3 ans à inflation à 12, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a 35 %, c'est-à-dire le panier, il coûte 30 % plus cher. En Tunisie, il y a 40 % des gens, ils sont dignes. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. C'est ça, c'est ça, il faut être... C'est pour ça que je dis, mon corps bat à gauche. Maintenant, je reviens à la tête qui bat à droite. Et là, tout à l'heure, j'ai vu M. Marzouk, et là, honnêtement, il n'y a pas de pays dans le monde, en Tunisie, on a 199 entreprises publiques. Et moi, je suis à l'opposé de M. Marzouk. Là, il faut tout privatiser. Donc c'est ça, la question de pouvoir... Non, non, voilà, voilà. Il faut tout privatiser. Là, d'abord, d'abord, le libéralisme, et là, c'est la faute que fait M. Marzouk, il n'est pas économiste de formation, ce n'est pas une doctrine économique, il faut le dire. Le libéralisme est une doctrine juridique. Ça veut dire quoi ? Ça a été inventé par Jean Locke au XVIIIe siècle en Anglais. Il dit quoi, en fait ? Enfin, cette doctrine, elle dit quoi, en fait ? Que moi et l'État, je ne sais pas qui le représente de l'État, on a les mêmes devoirs devant la loi. C'est-à-dire que l'État n'a pas le droit de m'exproprier. C'est ça, en fait, le libéralisme, en fait. Et en Tunisie, on n'a pas ni libéralisme ni communisme, en fait. En Tunisie, on a assez des îlots de petits privilèges, de petites rentes, parfois c'est légal, parfois c'est illégal. Et ça, ça ne peut plus continuer, en fait. Donc, d'abord, il faut privatiser ces 199 entreprises qui, en 2010, généraient près d'un milliard dinars de bénéfices. Les 199 entreprises publiques, EP. Dans ces entreprises qui font 80% de ce chiffre. Ça veut dire, moi, je suis manager, je m'occupe de ces 16 entreprises. Vous les connaissez, ces 16. Deux banques, trois caisses nationales, les quatre entreprises commerciales, l'OCT, Tunisie Sélécom, Tunisie, etc. Moi, je suis sidéré avec toutes ces compétences qu'on n'arrive pas à trouver un PDG. Vous vous rendez compte, dans la Tunisie, du système 11-19, parce qu'il est copain, on a mis un PDG qui est de carrière militaire. M. Edesnac, c'est un type gentil, il est un excellent militaire, mais c'est à l'opposé ce qu'il faut faire dans une entreprise de type tunisaire. Il faut connaître le service client. Vous savez que, généralement, à part la Libye, il y a toujours une seule armée dans un pays. Donc, c'est une doctrine monopolistique. Et donc, il ne comprend pas, M. Edesnac, le PDG tunisaire, qu'il y ait de la concurrence. Et donc, il ne veut pas voir la qualité de service. Moi, ce matin, j'ai pris l'avion, j'ai pris le tunisaire, première classe, et je n'ai même pas les journaux. Mais vous vous rendez compte, j'ai le journaux d'hier. M. Edesnac était en classe économique. OK. Moi, je ne fais pas de populisme. Première classe, parce que je dois m'allonger, je manque de sommeil. Donc, pas de populisme. Et je garde mon passeport français. Je ne veux pas faire la queue chez TNS. Pas de populisme. Je garde mon passeport français. Et je suis fier d'être français. Comme vous tous, en fait. Moi, j'ai pris 5 diplômes supérieurs français. Et donc, gratuitement, je suis fier d'être français. Je suis fier d'être tunisien, je suis fier d'être français. On est citoyen du monde. Arrêtons le chauvinisme, etc. Mais c'est quoi ? Il vous reste 3 minutes. 3 minutes, donc. 3 minutes, on va parler de la politique extérieure. Je continue la question tunisière. Pour comprendre, on est au cœur du problème, en fait. C'est ça, le management. Au cœur du problème, Air France, vous connaissez Air France ? Elle est gérée par qui ? Air France est gérée par un Canadien. Il était numéro 2 d'Air Canada, Ben Smith. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment, Air France avait des problèmes avec le syndicat pilote d'Air France. Et donc, ils ont ouvert une fenêtre d'un mois. Ils ont dit, sur le marché, on prend le meilleur. Et le meilleur n'a pas fait Ecole Polytechnique, il n'a pas fait l'ENA. Il a fait, il est canadien. Et voilà ce qu'il faut faire. Là, c'est la réforme du corps A. Moi, ça ne me dérange pas demain. Mais en Tunisie, on fait attention au foot, au fait. C'est normal de prendre un lingerie s'il touche 30 000 euros. Mais le PDG, le pauvre PDG tunisien, il n'a pas les compétences, mais en plus, on lui donne 3 000 dinars. Donc, si ça, on m'a sur la tête en Tunisie, il est temps que ça cesse. C'est pour ça que je me suis présenté. D'accord. Là, il vous reste moins de 3 minutes pour la politique internationale. L'Algérie et la Libye. Bon, moi, je préfère commencer... Je vais parler de l'Algérie et la Libye. Bon, l'Algérie, d'abord. J'espère qu'il n'y a pas d'Algériens parmi nous, mais je m'excuse. Pourquoi ? Non, non, honnêtement... Mais vous allez vous adresser à l'Algérie si vous êtes président. Moi, si je suis... Atenboulabia, président, comme des yeux lancs, va s'adresser à l'Algérie. Écoutez, si je suis élu président, l'après-midi même, après la passation, je serai à Alger. Voilà, d'abord. Ça, c'est un message fort. L'Algérie et la Tunisie, c'est deux pays complémentaires. Les exportations de l'Algérie, 99%. Hydrocarbures, 1% hors hydrocarbures. Nous, pratiquement le contraire. C'est-à-dire qu'on est deux pays complémentaires. L'Algérie, il y a un mois, ils ont découvert un gisement de phosphate. Malheureusement, ils ont fait une joint venture avec les Chinois. Moi, je voulais que le phosphate gaffe faisait ce joint venture. On a perdu trop de temps dans tout ce qui est Chamayri, Tadef, machin, chouette. Donc, on a perdu trop de temps. Les gens ne s'occupaient pas du pays. Il faut le dire, ça. J'étais au corps du pouvoir. Donc, les gens s'occupaient. Cheikh, il part, il ne part pas, etc. Vraiment, c'est une honte. J'ai honte pour mon pays. Voilà, entre-temps, il y a le phosphate algérien. 10 millions de tonnes par an. 10 millions de tonnes. Nous, on n'arrive même pas à extraire ces 4 millions. Donc, c'est ça, en fait. Le temps passé, c'est du temps qu'on ne peut plus rattraper. Donc, voilà l'Algérie. Donc, qui est une dictature en Algérie. Il faut le dire, je vais le dire. Qui est une... Voilà, c'est ça, être pragmatique. Qui est une dictature. Qui est Tcheghavara. Qui est une démocratie à la Tunisienne, moelle. Qui est une démocratie à la Norvégienne. Moi, l'Algérie, les intérêts de la Tunisie, je ne regarde pas qui gouverne, mais je regarde les intérêts de la Tunisie. C'est ça ma boussole. C'est les intérêts de la Tunisie. Même pour la Libye aussi. Et je vais dire quelque chose. Pour la Libye, moi, je fais du business à l'Est. Avec... Avec... Haftar. Pas avec Haftar. Moi, je suis dans l'ingénierie. Pas avec Haftar. Mais dans les zones, moi, je fais. Mes sociétés font du business dans les zones... Ah, c'est... Écoutez, laissez-moi parler, dans les zones contrôlées par Haftar. Et là, il y a du business. Et là aussi, c'est malheureux pour l'économie tunisienne. C'est malheureux pour les entreprises tunisiennes. Moi, élu président, j'irai chez Haftar, j'irai chez Sarraj, et je fais de telle sorte que les entreprises tunisiennes... Attends, il y a Damar, à l'Est, en fait. Il y a tout à reconstruire. En Tunisie, on a un secteur important qui est le bâtiment. Il est en crise. Tout le monde sait, c'est la fin d'un cycle, en fait. Pratiquement, tous les Tunisiens, 82% de Tunisiens possèdent leur maison. Et donc, on a un grand secteur. On fait quoi ? Il y a tout un, ou moitié de pays, à reconstruire. S'il n'y a pas de la sécurité à l'Ouest, donc je commence par l'Est. Donc ça, et je vais prendre, par rapport à l'investissement, je suis sûr, il y a la question sur l'investissement. Non, il n'y a pas de question sur l'investissement. Après, politique extérieure. C'est plutôt sécurité et défi. Et là, on arrive à la dernière question, parce que vous avez, en fait, vous m'avez beaucoup aidé, parce que pour le premier thème, vous avez quasiment parlé de tout. Oui. Quasiment. Deuxième thème, une seule question, vous avez parlé aussi du libre-échange. Donc vous avez réglé le problème. Algérie et Libye, on y est. Maintenant, la défense populaire. Ça veut dire quoi ? OK. Sécurité. Si tu permets, t'en faire mon ami. Moi, je permets. Mais le temps ne me permet pas. OK. Juste par rapport à l'investissement. Ça, c'est important, en fait. Un président, il doit être le premier VRP du pays. Pourquoi, tout simplement ? Parce que pour les IDE, en fait, on n'a plus d'IDE en Tunisie, en fait. Investissement directs étrangers. Donc, nous, en Tunisie, on a les idées, en fait. Moi, j'ai travaillé dans les pieds du Golfe. On dit « Boulabiar, fi abiar, mais fi abiar, parce fi afkar ». Et c'est le cas de tous les Tunisiens. Ce qui nous manque, c'est le financement, en fait. C'est un bon slogan pour la paix. C'est un bon slogan. Mais mon slogan, c'est... Pour la campagne. Pour la campagne. Donc, il ne voulait pas, en fait. Moi, je suis démocrate. Mon équipe de campagne, ils ne voulaient pas trop. Non, mais moi, ça me plaît. C'est trop personnel. Et donc, ce qui compte, c'est l'équipe, en fait. C'est pas la personne. Et dans le monde, il y a des banquiers, etc. L'argent frais, il existe où dans le monde ? En Chine, n'est-ce pas ? Et dans les pieds du Golfe. Voilà. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, nous, pour s'en sortir, on n'a pas le choix, en fait. Parce que le constat que j'ai fait... Moi, je ne sais pas quand Malzou soignait des personnes, mais je sais faire le bon diagnostic en tant qu'économiste. En Tunisie, on ne peut pas s'en sortir tout seul. Ça, c'est une évidence. Il faut une aide étrangère et surtout de l'argent frais. On n'a pas les moyens. Et donc, il faut un plan Marshall. Et le plan Marshall, il ne veut pas venir de la Chine. Vous savez pourquoi ? On n'a pas le temps. Parce que pour moi, la politique, c'est plutôt de la géopolitique. On ne commence pas de la politique comme ça, mais on n'est pas isolé du monde. On n'est pas dans une planète isolée. Donc, la politique géopolitique. Donc, oublions la Chine. Qu'est-ce qui reste ? Après la France et l'Algérie, dans la semaine, il faut aller voir Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est le premier investisseur. Et là, il y a un problème avec ces gens-là. Ils ne veulent pas parler avec le système 11-19. Donc, il faut voir ces gens. Vous savez que... Vous avez entendu parler du projet Boukhatr. Le projet Boukhatr, un groupe privé, ce n'est pas un groupe gouvernemental, il a acheté l'Ether, l'Act 3, vous voyez, à 138 millions de dollars. Il a mis de l'argent. Moi, ils font un truc pareil en Algérie ou au Sénégal. Je vais voir les Nations Unies. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, il attend une autorisation de bâtir. On attend le ministère des affaires, comment dirais-je, aux affaires, machin, pour rassembler la commission de 10 ministères pour signer un PV pour qu'il commence plus d'un an, pour qu'il commence ses travaux. J'étais quelqu'un, il achète des terres. Quand j'ai vu, la semaine dernière, j'étais à Paris, j'ai vu un investeur inératif, il me dit, mais vous êtes fou, quoi. Il y a un type qui achète des terrains de 138 millions de dollars. Il a mis de l'argent. Et maintenant, il a un procès. Pourquoi ? Parce que la municipalité lui dit, ah, monsieur, vous avez passé du temps et vous n'avez pas commencé à construire. La RECA va me punir. OK, OK. Vous n'avez pas commencé à construire, donc il y a un problème. Et là, on attend, monsieur Ziedlaveri, de rassembler une commission où il y a dizaines de ministères. Ça se passe comme ça en Tunisie. Et donc, il faut voir ces gens-là pour dire, je suis le garant de vos investissements. Un bon président, il préserve d'abord les intérêts des investisseurs étrangers avant les investisseurs locaux. Comme ça, ils attirent, comme ça, ils sont en confiance. Aujourd'hui, il y a des cas, bon, il ne faut pas tout révéler ici, où on dit à des investisseurs étrangers, écoutez, est-ce que ça ne vous dirait pas d'avoir un partenaire local ? Voilà comment ça se passe en Tunisie. Il faut que ça cesse, il faut une rupture et c'est possible, la rupture. Voilà. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Et bon courage. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada